Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam, wa alashrath al mursaline, amma ba'du. Fa, nassihaati l'ukhoa, an ettaquu allaha jellawo ala, le conseil que je donne aux frères, qu'ils aient la crème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout quand ils commencent à se parler entre eux, que quelqu'un dit à son frère, t'es enfou, t'es senglé, t'es malade, il a ghere dhalik. Metel hada l'kelam. Fa, l'mu'min, barakallahu fiik, lai quul metel hada l'kelam. Le croyon, il dit pas des paroles comme ça. Ou hali l'ahfa muntashara, kathira, khastan huna fi fransan. Et malheureusement, c'est paroles comme ça. Il se flio, il s'est beaucoup propagé. Surtout ici en France. Hala wa huwa attenabuzo bil alqab. Et malheureusement, cette ahfa, de plus en plus elle se propage. Elle se propage, elle se propage. C'est quelque chose qu'elle est inacceptable. Mais malheureusement, certains frères, certaines soeurs, ils utilisent, même quand ils parlent, ils disent des mots, des mauvaises paroles. Même ça m'arrive à moi qu'il y a des frères ou des soeurs qu'ils appellent, ils utilisent des paroles, mais c'est des gros mots. Comme on dit, des gros mots, des kalam qabih. C'est vraiment. Et la raison pour laquelle elle se propage, au début, c'est l'éducation. L'éducation, parce que quelqu'un qui est éduqué, il ne dit pas de telles paroles. Il y a aussi l'istighfaf, le fait de ne pas mesurer la gravité de ces paroles. Et c'est devenu quelque chose de naturel dans notre vie. Et c'est le chemin le plus rapide pour diviser et disperser les frères et les soeurs entre eux. Il y a certains, quand il a des problèmes avec notre frère, il va essayer de chercher une soeur avec une soeur. Il va chercher un défaut qui est là. Il commence à l'insulter avec. Pour que le but, c'est de se venger de lui. Pour que l'islam, il nous recommande d'être, quand on parle, d'être plus. D'abord, la crainte d'Allah, azzawajal. Et il faut être mouhazda ben fi kalamik. Même quand tu dis des paroles, tu dis des bonnes paroles. Il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises paroles, il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi. Même les gens, même si tu es avec les gens, même avec tes ennemis. Parce que la bonne parole, elle a un impact vraiment important. A l'inverse de le kalimah sayi'ah, qui est amoureux, il est amoureux. Mais la mauvaise parole, ça se peut que son impact, il reste plus longtemps. C'est vrai. Donc, on dit le fait qu'il y ait cet échange de mauvaises paroles et tout ça. C'est ce qui concerne l'inverse et l'inverse entre les personnes et les individus. C'est ce qui concerne l'inverse entre les personnes et les individus. C'est ce qui concerne l'inverse. Il y a aussi le fait qu'il y a ce qui concerne l'offre. C'est ce qui concerne l'essentie. Il y a aussi ce qui concerne l'esprit dans l'é 2500-7 entrare dans l'échec de l'oublier. Il y a aussi sa disperse, saSimvizie et sa coevere. Il y a ce qui concerne l'échec de l'échec de l'échec de l'échec. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit avoir la crainte d'Allah, des paroles comme ça, ça ne se dit pas, surtout d'un salafi, il n'a que les bonnes paroles. Le salafi dit que des bonnes paroles, il dit que des bonnes paroles, il est loin de ses mauvaises paroles, il est loin de ses mauvaises paroles, et il dit que des bonnes paroles, il dit qu'on doit suivre des bonnes paroles, ils ont dit qu'on doit vivre, et eux-ils? Tout au vu le hen, sur le rappadant.